Bonjour à tous, ce matin on débute avec un coup de tonnerre en Italie. Le Corriere d'Ello Sport n'y va pas par 4 chemins et l'assure, Pogba retourne à Manchester United contre 125 millions d'euros. Plus de place au doute pour le journal qui voit ce transfert comme définitivement bouclé, alors qu'on parlait hier soir d'une première offre de 100 millions d'euros repoussée par la Juventus. D'ailleurs les autres journaux italiens parlent du dossier Pogba mais restent plus mesurés, Toutosport par exemple se contente de dire que le milieu français a réclamé un départ à sa direction. D'ailleurs les Bianconeri lui chercheraient déjà activement un remplaçant et selon le quotidien turinois la vieille dame pense au croate Marcelo Brozovic de l'Inter Milan. Et forcément en Angleterre on s'enflamme également pour l'interminable feuilleton Pogba. Le Mirror affirme que Manchester se rapproche un peu plus de l'homme qui valait 100 millions de livres. Mais le journal dévoile également quelques secrets de vestiaire de Chelsea découverts après la défaite en amicale face au Rapide de Vienne. Antonio Conte penserait notamment à instaurer un nouveau système chez les Blues. Pas de 3-5-2 comme avec l'Italie mais bien un 4-2-4 alternative très offensive au 4-4-2 à plat. Dans ce système Chelsea devrait d'ailleurs s'appuyer sur Diego Costa annoncé avec insistance sur le départ notamment vers l'Atletico Madrid. Des rumeurs qui font enrager les pensionnaires de Stamford Bridge. Les Blues auraient menacé les dirigeants Colchoneros de les dénoncer à la FIFA s'ils continuent leurs approches auprès de leur ancien buteur. Le Sun qui publie également des photos volées des vacances de Paul Pogba décidément partout ce matin. On le voit à Miami avec Romelu Lukaku, cigarette électronique à la bouche. Des photos qui selon le tabloïd devraient faire enrager José Mourinho. Allez on laisse Pogba et l'Angleterre pour prendre des nouvelles du Barça qui se lance dans un nouveau dossier chaud. Neymar enfin prolongé place à Luis Suarez. Selon Sport le buteur et son club vont engager les négociations pour prolonger le contrat de l'Uruguayen qui devrait toucher autant que son compère brésilien à savoir environ 25 millions d'euros par saison. Et on termine chez le rival Madrilen où un autre attaquant fait parler de lui, Cristiano Ronaldo blessé et Gareth Bale en vacances, c'est Karim Benzema qui portera l'attaque merengue en ce début de saison. Et ça tombe bien car d'après Marca, le Français s'est montré plus affûté que jamais depuis la reprise de l'entraînement au point même d'impressionner Zinedine Zidane. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Footmercato et rendez-vous demain matin pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive. Sous-titrage ST' 501